Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris, bienvenue dans cet épisode 6 de Eveland. Alors dans l'épisode 5, on était rentré dans une grotte qui nous avait fait passer dans un monde qui ressemblait fort à Diablo. Avec des combos, des sous-titons de sol quand on fait les manches, des boules de vie, cette fameuse barre de vie qui a changé, c'est plus les petits cœurs, c'est la boule de vie maintenant. Et je vais me faire défoncer, si je ne bouge pas. Et voilà, et donc, oh, débloqué full métal, vous êtes entièrement équipé et vous êtes un peu lourd. Qu'un XP doublé, juste au cas où, plus 0,0001% de chance de critique, ce qui n'est pas beaucoup, on est d'accord. Kit de désamorçage pour creepers, empêche les creepers d'exploser, si vous êtes assez rapide. Super. Depuis que vous avez volé cette crème, donc c'est la crème solaire des morts, les morts vivants prennent de plus de 100% de dommages solaires. Alors, c'est cool, mais dans une grotte, là on ne peut pas passer, apparemment il y a juste un petit bout. Donc je suppose qu'il faut tuer le boss qui doit être là où il y a une grosse tête de mort. Alors, on va y aller, on va voir à quoi ressemble ce boss. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire le boss avec mon autre perso. Je ne peux vraiment pas changer quelque part. Roi des morts, oups, vous n'auriez peut-être pas dû l'ouvrir. Le maître m'a ordonné de vous arrêter. Il contrôlera bientôt le monde et je serai le chef de ses armées. Ou bien est-ce que c'était détruire le monde ? Bref, prépare quoi, mourir. Ok, ça c'est pas gentil. Ça c'est toujours pas gentil. Il n'a pas l'air de prendre de dégâts. Si, il en prend, mais vraiment pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une technique ? Bon, on va voir si je suis tapé comme un bœuf. Bon, ça a l'air de marcher. Il faut juste taper comme un bœuf, puis quand il va s'énerver... Oh, je ne sais pas par exemple. Mais c'est bien, ça va m'en donner de la vie. C'est mal par contre quand je me les prends en groupe. Oui, ça fait très très mal. Je passe la passion quand même. Il y a un peu des chauves-souris. Il faut que je repanne un peu de vie. Par contre, elle ne donne pas de vie là. On va marcher un peu. On va attendre qu'il refasse ses bouboules. C'est pas le meilleur moment maintenant. Hop, ça ira. Parf ! Pastèque. Débloqué. Quelque chose s'est ouvert quelque part. C'était la dernière fois, promis. Bon, on va tout simplement aller voir la grosse grosse porte. Voilà. Il n'y a plus effectivement ce truc au milieu. Ce qui nous permet de passer. Ça me paraissait assez évident. Et là, on va trouver la deuxième partie de la mulette. Oui ! Deuxième partie de la mulette. Une des deux moitiés de la mulette. Il y a un coffre qui apparaît à côté. Débloqué portail. La magie au service de l'homme. C'est ce à quoi ressemblaient à peu près les portails dans Diablo 2. C'était des cercles bleus comme ça. Avec une petite quelque chose au milieu. Et quand on passait dedans, on se retrouvait en ville. Et donc, on se retrouve au centre de la ville. À côté du marchand. Et du coup, on va aller... J'ai beaucoup de gil. Ah oui, j'ai beaucoup. J'ai quasiment 15 000. C'est ce qu'il me fallait pour acheter tout ce que j'ai farmé pendant très longtemps. Il suffisait de continuer la mission. C'est pas grave. J'aurai... Je vais sauvegarder. J'aurai... Je l'aurai pour la prochaine fois. Et que je rentrerai dans une ville et que je devrais acheter des choses. Et bah, j'aurai de l'argent en plus. Et ça, c'est bien. Bonjour, Cid. Bien joué. Vous avez l'amulette. Vous pouvez maintenant rentrer dans la citadelle des ondes. Elle se trouve à l'est d'Augai, juste après la rivière. Bonne chance. On refait la main. À l'est, juste après la rivière. Ok, on fait ça. Donc je suppose qu'il faut que je reparte au nord, parce qu'il n'y a pas de sortie à l'est. Et que j'aille au plein est. Je devrais tomber sur une citadelle des ondes. Donc on va réaffronter des monstres. On va regagner encore de l'argent. Alors, combien ça coûte une queue de phénix ? 700. Très cher. Je vais en acheter une, quand même. Au cas où. Vraiment au cas où. Parce que si jamais ma prêtré salmeur, je ne peux plus me soigner. Si jamais je n'ai pas de balle et que je rate les monstres et qu'ils tapent tous dessus. Bon. On va jouer la sécurité. Oh bah là aussi, j'ai une carte, du coup. C'est un peu de magie. Nickel. On a remonté à fond. Ok, alors. La rivière est bien complètement à l'est. Là, au nord, j'avais ce que je viens de faire, il me semble. On va faire un peu de X-Cristal pour le tuer plus vite. Ce qui fait des dégâts de zone. Voilà. Et là, on va pouvoir soigner à fond. Bon, en fait, il, voilà, c'est ce que je viens de faire. En plus, j'attaque normalement, parce que de toute façon, il va mourir avec l'attaque de Yael. Bon, on va arriver à la citadelle des ombres, je pense. D'ailleurs, il y avait un petit point, c'était peut-être ça. On va faire un point quand même, parce que j'ai l'impression que ça m'a fait un petit peu mal. Ah non, ah non, je pensais que ça, j'étais pas, j'étais pas folichon. Ça y est, après, il s'est moins grave, il n'y a plus de point de vue. Ah oui, c'est ça, il y a un gros point, c'est la citadelle des ombres. Ah oui. C'était toi la créature qui a révegé mon village. Mon nom est Sephiroth. Vous êtes venu de loin pour me trouver, mais tous vos efforts seront vains. Vous n'êtes pas assez fort pour m'affronter, et je vais vous le prouver. Ah bah allons-y. Ah, on se bat en toi partout. Eh bah écoute, attaque, c'est bien. Magie, on va y foutre dans la tronche. 25 de dégâts, ça fait un peu beaucoup. Il va peut-être falloir se soigner quand même. Tu peux peut-être attaquer quelqu'un d'autre que elle tout le temps. C'est pas très galant tout ça. Voilà. Décidément, il lui en veut. Alors il tape un peu plus vite qu'elle, donc s'il continue à attaquer qu'elle, et que je fais que des soins, je vais finir par perdre. Je fais un petit peu plus de soins avec ses dégâts, mais comme il attaque plus vite, je pense qu'il va finir par gagner, c'est sûr. Ça suffit maintenant, tape un peu sur Yael. Il veut pas, hein ? Il veut pas, hein ? Ah, come on ! Ah, cinématique ! Ah, c'est fini de jouer ! Ah, mais... Ah, mais... Ah, mais... Oups ! Faut pas que... Faut pas qu'il attaque Kaerys, hein ? Et voilà, il a attaqué Kaerys. Alors, je vais utiliser la queue de phoenix. Oh, il l'en attaque, il l'a reçu, d'accord. 700 heures de perdu. On va dire que c'est scripté, que c'est fait pour mourir, que j'ai perdu ma queue de phoenix pour rien. Ah, mais, ouais... Ah, mais... Nous t'abandonnerons pas ! Ah, c'est la fille. Nous combattrons jusqu'à la mort ! Soit ! Oui, bah, en même temps, je suis pas sûr qu'il avait prévu de vous laisser en vie, hein. Ah, non, il a tué Kaerys. Ça, c'est vraiment pas gentil. Kaerys. Merci. Tu as toujours été là pour moi. Pour me protéger. Pour combattre à mes côtés. Promets-moi de ne pas abandonner. Il faut sauver le village. Et le monde. Je serai avec toi. Je... Votre pouvoir spécial s'est éveillé, fils du dragon. Voilà, donc j'étais vraiment utilisé pour... J'ai soin aux capacités spéciales et Babamut. C'est un rapport encore avec FF, avec les chimères, et je crois qu'elle s'appelait Bahamut. Si tu viens sur FF, c'est des pouvoirs monstrueux, voilà. 716 de dégâts, bim. Tu crois m'avoir battu ? Je vais retourner à l'arbre de mana. Et quand mes blessures seront guéries, j'en finirai avec ce monde. Oui, bah, tu expliques-moi où tu vas. Donne-moi une carte. Et puis, on se retrouve là-bas. Vous avez gagné 2000 gils et 50 XP. Et vous avez perdu un allié. Euh... Ok. On va dire que je retourne à la ville, que je vais prévenir Cid que... Sa nièce s'est fait défoncer. Est-ce que je peux utiliser les balles ? Non. Ah, j'ai un temps de recharge. Je peux l'utiliser au bout d'un moment. Ceci dit, c'est un temps en secondes, donc si jamais je vois que ça se passe mal, je peux tout simplement attendre que les secondes soient écoulées. Niveau 14. Bon, je ne le ferai pas sur un stream, mais je le ferai sur la vidéo parce que ça va être long pour rien, ça va être chiant. Mais, euh... C'est une technique qui peut être utilisée, vous pouvez faire ça chez vous. Ok. Alors, on va essayer le soin. 36 de vies. Pas mal. Est-ce que je peux me soigner en chaîne ? Oui ! Hop, un coup, encore un soin, histoire de remonter à fond. Bon, évidemment, je le redescente parce qu'elle m'attaque. Donc, on va voir. Alors, est-ce que le spécial, il se recharge ? C'est à chaque combat. Ce n'est pas cumulable, ce n'est pas au bout d'un certain temps de combat. C'est au bout d'un certain temps par combat. J'ai raté, évidemment. Un petit soin. Allez, un petit soin. Un petit soin. Le village d'Eugai. C'est vraiment désolé de ce côté-là. Bon, le village ne se porte pas très très bien en général. Mais ce côté-là est vraiment au fouille. On va mettre un petit coup de sauvegarde, tant qu'à faire. Et on va passer à la suite. On va aller voir Sid, on va aller dire... Bah dis donc, Tanius, elle est morte ! Cairis n'est plus de ce monde, mais je sens malgré tout sa présence. Je sais qu'elle est avec Yael. Son pouvoir restera avec lui pour toujours. Je n'arrive pas à croire que Cairis est morte. C'est une tragéie pour tout Ahogai. Elle n'est pas morte en vain. Elle a donné ses pouvoirs à Yael afin qu'il puisse sauver le monde. Tu es notre seul espoir de vaincre Zephyros. Avec le pouvoir de Cairis, tu seras assez fort. Je crois en toi. Nous croyons tous en toi. Viens me voir quand tu auras un peu de temps. Peut-être... Je peux peut-être t'aider. On va tous périr ! Rien... Ok, on croit presque tout sans toi. C'est déjà pas mal, non ? Ca suffit, Cairis n'est pas morte en vain. Yael, tu dois aller à l'arbre de Mana et vaincre Zephyros. Une fois pour toutes. Je vais te donner mon vaisseau volant. C'est le seul moyen d'atteindre l'arbre de Mana. Le destin du monde est entre tes mains, Yael. Oui, bah on sauve le monde, pas de soucis ! Débloqué, vaisseau volant, bienvenue sur Air et Voland. Alors, le machin n'est plus là, donc je suppose que c'est en quittant le village que je serai dedans. On va voir ça. Besoin de conseils ? Chocobo ! Est-ce que tu connais les Chocobo ? Choboko, pardon. Ce sont des gros oiseaux jaunes. Ils vivent dans les plaines nord. Mais fais attention si tu en vois. Ils ont des défenses plutôt aiguisées. Leur viande est délicieuse. Je crois que quelqu'un à Aogai... Je crois que quelqu'un à Aogai sait comment le préparer. Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de marchands itinérants dans la région. Mais depuis que le mal se répand, plus personne ne se venait. J'ai entendu dire qu'un marchand téméraire s'était installé dans la forêt au nord-ouest. Il y a peut-être des choses intéressantes à vendre. Tu aimes les double twins ? Tu as besoin de plus de cartes pour devenir un champion. Tu as trouvé 6 cartes sur un total de 23. Je sais qu'il y en a une dans un lieu nommé la caverne cachée. Ah d'accord. Donc lui il nous dit où sont les cartes restantes. Étoile ça va être pareil. Donc je m'en fous. Je sauvegarde et je m'en vais. Je m'en vais pas d'ailleurs. Je vais arrêter la vidéo ici. Et on fera la suite du coup au prochain épisode. A bientôt pour une nouvelle vidéo.